Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 25 juillet 2021, direction l'hippodrome de La Teste pour le prix Le Journal Le Vénard, troisième course de la Réunion 1 où 15 galoppers âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Lors de ce handicap s'annonçant extrêmement ouvert avant-coup, il faudra encore élargir ces jeux. Pourquoi ? Tout simplement car nos concurrents se tiennent de très près au papier strict et que sur le parcours des 2200 mètres de la piste de La Teste, difficile de savoir s'il sera possible ou non de revenir des derniers rangs. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Loderdal. Ce hongle de 4 ans, fils de Siyouni entraîné par François Rao depuis peu, reste sur un plaisant succès. Bien que pénalisé au poids sur l'échelle des valeurs, il trouve une belle occasion de remporter son quintet plus. En deuxième choix, le numéro 5, Sagano. Christophe Ferland connaît toujours une belle réussite pour la casaque des frères Vert et Mère. Si Maxime Guillon, qui honore logiquement son contrat de première monde pour l'écurie, effectue le déplacement ici, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Gonnerine. Cette femelle de 5 ans, elle aussi entraînée par François Rao, trouve un magnifique engagement en bas de tableau puisqu'elle est la plus petite valeur handicap du lot. Si Valentin Segui a l'inspiration durant le parcours, elle peut faire tic. En quatrième position, viendra le numéro 10, Senior Charlie. Avec l'aide d'Antronique Rastus, ce pensionnaire de la famille Pardon peut confirmer son dernier succès et son sublime début d'année. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Chris Alsa. Restant sur deux prometteuses deuxième place et pilotées pour la circonstance par Julien Auger, il aura logiquement des partisans. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 1, Sunderspeed. Il reste sur un plaisant succès et dépend lui aussi du redoutable entraînement ferlant. Si le Enzo Corallo lui donne un bon parcours, il peut lui aussi terminer dans les cinq premiers. En avant-dernier choix, le numéro 9, Prince Anodin. Antoine de Vatrigan fait appel au service de Michael Barzalona et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Moujik. Supplémenté pour la circonstance et participant à son premier handicap, il peut compter sur la précieuse aide de Jean-Pernard Riquet. En cas de non partant, le numéro 12, Picnic Royal, avec ses fameuses The Airplane et LED de Fabrice Véron, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono s'illustre encore en donnant tierces et ordres, quintet des ordres, sans oublier le quartet dans l'ordre, ce dernier affichant tout de même un rapport de 574,21 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la